C'est un général de corps d'armée qui passe les charges à un autre. Mahmoud Tahir Orozi est le nouveau patron de la sécurité publique et de l'immigration. A la cérémonie de passation de services, officiers supérieurs et généraux, ainsi que les responsables des institutions sécuritaires, ont répondu présents. Le désormais ministre en charge des armées, le général de corps d'armée Mahmoud Abbali Salah, s'est tout d'abord félicité du travail accompli avant d'exhorter ses anciens collaborateurs à une synergie d'action autour de l'actuel ministre dont il invite à poursuivre les oeuvres entreprises. Monsieur le ministre, pour réussir votre mission, vous mèneriez un combat sans merci contre le trafic d'influence et l'abys de l'autorité. Il faut faire prévaloir la philosophie de ce phénomène-ci, l'autorité de l'État au-delà de toutes autres considérences. Je demande à tous ceux à qui j'ai commis de tort dans l'exercice de l'infonction, pendant mon passage à Manex-Isa, car c'est aussi le devoir d'un chef. Le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mahmoud Tahir Orozi, qui n'est pas nouveau dans la gestion de la chose publique, mesure la grandeur de la nouvelle mission qui lui est confiée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitnon. Et pour réussir ce pari, Mahmoud Tahir Orozi a inscrit dans son agenda quelques actions phares qui, selon son propre terme, rêvaient d'une importance capitale. Face à la criminalité de toutes sortes qui menacent notre pays et nos concitoyens, toutes les forces vues de la Sécurité publique seront mobilisées, renforcées et dotées des moyens nécessaires pour neutraliser et mettre à disposition de la justice tout ce qui s'agit à des actes criminels. Le général de corps d'armée Mahmoud Tahir Orozi appelle également au dynamisme de tout le monde pour servir avec loyauté, rigueur et professionnalisme. Une attention toute particulière sera accordée aux activités de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, a-t-il rassuré ? Cette cérémonie est sanctionnée par la cinture des procès-verbaux entre les deux ministres et le passage en revue des troupes par le nouveau responsable de la sécurité et de l'immigration. Le général de corps d'armée Mahmoud Tahir Orozi La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lucie Beyazemda, est officiellement installée dans ses fonctions par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée Nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Madame Maria Mahamanour. La nouvelle secrétaire d'Etat qui était gouverneure de la province du Mandoul remplace à ses postes Dornedi Nazer. Le secrétaire général adjoint du gouvernement sortant, Dornedi Nazer, a exprimé un sentiment de devoir accompli. La ministre secrétaire générale du gouvernement a rappelé la place qu'occupe ce département important. Notre département, c'est la cheville ouvrière du gouvernement. Nous sommes chargés des relations entre la présidence de la République, le gouvernement et les grandes institutions de la République, et spécialement l'Assemblée Nationale. La nouvelle secrétaire générale adjointe du gouvernement a remercié les plus hautes autorités, particulièrement le maréchal du Tchatt, Idriss Déby-Hitno, président de la République, pour cette confiance. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier le maréchal du Tchatt, son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, qui a une fois de plus renouvelé sa confiance en mon nom à ce poste de responsabilité. Pour mener à bien cette mission, Lucie Beyazemda compte sur le concours de tous ses collaborateurs. Au ministère de l'Énergie, Ramatou Mamat Outouan prend officiellement les rênes du dit département. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée Nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Mariam Mamat Outouan, qui a officié la cérémonie de passation de service. La question de l'énergie est l'une des priorités du maréchal du Tchatt, Idriss Déby-Hitno, président de la République, soutient la ministre secrétaire générale du gouvernement. Pour elle, l'énergie est la vie d'un pays qui aspire à un développement meilleur. Elle appelle la ministre entrante à plus de dynamisme, de responsabilité et surtout de vigueur dans le travail. Après 17 mois à la tête du ministère, Hamit Mamatoua dresse un bilan satisfaisant. Le point d'honneur est mis sur l'accessibilité à l'énergie. Chaque énergie maîtrisée améliore la vie des citoyens, se réjouit le ministre sortant. La ministre de l'énergie mesure le défi dans ce pays où le besoin de la population en énergie est croissant. En effet, le Tchatt que nous voulons à l'horizon 2030 requiert professionnalisme et loyauté dans l'exercice de notre exaltante fonction et partant la mise en exécution du plan d'urgence d'accès à l'électricité 2021-2030. Pour matérialiser cette passation de services, les parties prenantes ont procédé à la sientu du procès verbal. Le département de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme reste un domaine dirigé par les femmes. Ainsi, Ahta Ahmad Brehmey passe le bâton de commandement à Amina Emhyr Tornan. Celle-ci est installée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Maria Mamadnour, qui a vanté le mérite des deux ministres. Ahta Ahmad Brehmey, qui a servi ce département au lendemain du Forum national inclusif jusqu'à ce 14 juillet 2020, a présenté le bilan de son séjour à la tête de ce ministère. Un séjour marqué par de nombreuses réalisations dont certains restent à paracher. La nouvelle patronne du ministère de l'aménagement du territoire, qui a saisi l'opportunité pour exprimer solennellement sa gratitude au maréchal du Tchad, le président de la République Idriss de Vitno, s'est dit consciente de la tâche qu'il attend. Mes chers collaborateurs, à vous qui êtes le cœur et le bras du ministère, je voudrais vous dire que je suis ici en mission. Mon rôle à vos côtés serait de m'appuyer sur vos intelligences. Oui, m'appuyer sur vos intelligences et vos capacités, respectives dans l'exécution des attributions régaliennes de ce département. J'aurais beaucoup à attendre de vous. Amina et Emir Tourna, qui a servi dans l'administration et dans les organisations non gouvernementales et internationales en France et au Tchad, comptent mettre son expérience au service du département et comptent également sur le soutien de ses collaborateurs pour rélever le défi. Le nouveau ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamin Moustapha, a pris officiellement fonction. Il a été installé par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lucie Béasemda. La ministre sortante, Ashtar Djibrinzi, s'est dit satisfaite d'avoir mené à bon port sa mission à la tête de ce département stratégique. Elle a rappelé à son successeur quelques chantiers à réaliser, entre autres les élections consulaires. Officiellement installé, le ministre Lamin Moustapha a exprimé toute sa reconnaissance au maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby-Hitno, pour cette confiance placée en sa personne. Il s'engage à s'investir pleinement pour rélever le défi. Comme il est de coutume de rappeler que l'administration est une continuité, je ferai le devoir de me mettre sans plus tarder à l'oeuvre, suivant la même ardeur que j'héritierai de ma collègue. La signature des procès-verbal a sanctionné cette cérémonie de passation de charges. Une jeune dame à la tête du ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rural. Il s'agit de Tahani Mamad Hassan, qui est installé officiellement à la tête de ce département cet 17 juillet. Investie par la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Mariam Mamad Nour. Tahani Mamad Hassan hérite un pan du ministère de l'Environnement, géré précédemment par Brahim Mamad Jamaladine, qui conserve son fauteuil. Il dresse un bilan globalement satisfaisant dans le domaine de l'eau. La signature le 13 décembre 2019 de la convention de financement des travaux du projet d'alimentation en eau potable dans la zone urbaine et périurbaine de la ville de N'Djamena, entre RVO des Pays-Bas, l'Union Européenne et le gouvernement du Tchad. L'inauguration le 17 janvier 2020 d'un forage à grand débit, 100 m3 heure au profit des populations de la ville de Sahar. La nouvelle patronne du portefeuille de l'hydraulique urbaine et rurale, tout en remerciant les autorités du pays d'y mesurer l'immensité de la tâche qu'il attend. Je suis consciente que le département en charge de l'eau est un secteur exigeant, pressant et qui attend de nous des résultats probants et se conformément au plan national de développement et aux objectifs de développement durable. Chers collaborateurs, la tâche qui nous est assignée n'est pas simple. Elle exige de nous la disponibilité, la loyauté et l'intégrité. La ministre de l'hydraulique urbaine et rurale est détentrice d'une maîtrise en finance et comptabilité. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, à savoir directrice adjointe de la comptabilité publique au ministère des Finances et du Budget, directrice générale adjointe du Trésor et de la comptabilité et coordonnatrice adjointe du troisième recensement général de la population de l'habitat. 26 mois, c'est le temps qu'a passé Mahamad Nasour Abdoulaye à la tête du ministère en charge des Jeunes et des Sports. Avant de passer la main à son successeur, le ministre sortant est revenu sur ses réalisations durant son séjour à la tête de ce département. Il a notamment évoqué l'organisation du premier forum national de la jeunesse, celle de la semaine nationale des sports scolaires à Moundou en avril 2019, le financement des 300 projets des Jeunes dans le cadre des 500 millions de francs CFA promis par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno et la pose de la première pierre de construction du stade à Mandiafa. Concernant les chantiers qui attendent son successeur, Mahamad Nasour Abdoulaye l'a invité à se pencher sur l'organisation des pré-États et des États généraux des sports et l'amélioration des conditions de travail, des services centraux et des délégations provinciales. Après avoir rendu hommage à son prédécesseur, le ministre en train de décliner en quelques mots sa feuille de route. Je travaillerai avec toute l'équipe dans une dynamique d'innovation, de continuité et de consolidation des importants acquis du département. Notre ambition commune pour la rédélimination et la modernisation du sport tchadien doit également nous maintenir sous la voie de la réforme. Mais soyez rassurés, je privilégierai toujours la concertation afin que vous restiez les premiers acteurs de la politique nationale du sport. Je sollicite donc de tous mes collaborateurs et collaboratrices un appui sincère et citoyen afin que nous soyons tous jugés au résultat et la jeunesse nous en sera reconnaissante. Et pour mener à bien sa mission, le ministre Routouan Mohamed Donga Christian a invité toute la jeunesse tchadienne à se joindre à lui. Amina Priscil-Longo, qui fait pour la première fois son entrée au gouvernement, prend solennement ses fonctions au ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Elle relève à ce poste Djalal Arjun Khalil. La cérémonie est présidée par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lucie Béasemda. Après avoir remercié ses collaborateurs pour leur soutien apporté lors de sa mission, la ministre sortante a dressé le bilan de deux ans de mission jugée satisfaisant. Avant d'apprécier le travail abattu par son prédécesseur, la ministre de la Femme Amina Priscil-Longo a tout d'abord remercié les plus hautes autorités du pays. Au premier rang, le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby-Hitno, possède confiance et manifeste sa volonté et son engagement à servir le département. Le chemin que nous allons parcourir ensemble exige de nous de la rigueur, du dynamisme, surtout l'esprit d'équipe. L'intérêt général doit guider nos actions. Je vous invite donc, dans le respect de la hiérarchie, à un travail d'équipe, à une synergie d'action entre les différents services et un fonctionnement systématique de notre département. Amina Priscil-Longo exhorte ses collaborateurs à apporter leur concours et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre au ministère de la Femme de traduire en acte la politique du gouvernement pour le bien de toute la population tchadienne. C'est la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Lucie Biassemda, qui installe ce vendredi le nouveau ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale-Géo, dans ses nouvelles fonctions. L'intervention de la ministre sortante, Madeleine Alingue, est largement dominée par les bilans de ces deux années passées à la tête de ce département. Pour concrétiser la vision du maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby-Hitno, soucié de faire du pays de Toumaï une destination touristique par excellence, les ministres entrant s'engagent à redorer les blasons à ce secteur. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au maréchal du Tchad, au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby-Hitno, qui m'a honoré de sa confiance en me nommant à la tête de ce département. Pour réussir ma mission, je m'engage à ouvrir une large concertation avec tous les acteurs concernés dans le but de trouver tous ensemble une meilleure approche pour résoudre nos défis, comme bien nombreux. Cette cérémonie de passation des charges est marquée par la signature du procès verbal sous le regard du personnel du ministère et leurs partenaires. Au ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, une nouvelle histoire commence. Seb Guénende, au cadre de l'Autorité de l'Aviation civile, ADAC, premier chef de cet important département, à la place du général des corps d'armée, Mamataïr Orozi, appelé à la sécurité publique. Devant le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement et l'assistance, le ministre sortant lève les voiles sur ses différentes réalisations. L'Aïe a réorganisé notre département, le lancement de la compagnie aérienne nationale Tiadia Airlines, le PCA est aussi présent, la mise en place de l'Agence nationale de la météorologie, l'ANAM, la mise en œuvre du plan d'action du résultat de l'audit de supervision et de la sécurité de l'organisation d'aviation civile, l'OACI, dont nous avons fini pratiquement tous les textes, le transfert en cours de la gestion des activités aéronautiques à l'ADAC, l'engagement du processus de certification de l'aéroport international à San Yambouz. Connaissant bien le département, Seb Guénende promet de tout mettre en œuvre pour le rayonnement du ciel tchadien. Parmi les défis à relever, l'on peut retenir entre autres la reprise du trafic aérien international assortie des mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19, la réforme du système de l'aviation civile du Tchad, la réhabilitation des aéronautiques de l'aéroport international à San Yambouz de N'Djamena, la certification de l'aéroport international à San Yambouz de N'Djamena, la mise aux normes des aérodromes d'Amjaras, de Faïlarjouz, d'Abéchéz, du Moundouz et de Sars, l'entretien des aérodromes secondaires. Autre temps fort de la cérémonie, la signature des procès verbales et échange des parafaits. Les deux ministres matérialisent la passation sous le regard du ministre secrétaire général à tuer du gouvernement, Lucie Beasemda. Le ministre entrant, Seb Guénende, s'installe ainsi pour conduire les trains à la gare. Au ministère de l'Éducation nationale, Lamine Moustapha a promis ministre en charge du commerce, c'est son fauteuil, du secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Ammoustapha Mamma Talgo. Le nouveau secrétaire d'État est appelé à assister le ministre Aboubakar Asédic Choroma dans cette mission et impulser une dynamique pour élever ensemble le défi en cette période marquée des Covid-19. Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale sortant, Lamine Moustapha, a rendu un hommage à ses anciens proches collaborataires et aussi remercié le maréchal du Tchad, président de la République, Idriss Déby Itnou, pour la confiance renouvelée en le nommant ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Le ministre Aboubakar Asédic Choroma a invité le secrétaire d'État et les techniciens de son département à mettre les bouchées doubles pour le bien de tous. Le secrétaire d'État entrant, Moustapha Mamma Talgo, s'engage à œuvrer pour la bonne marche du ministère de l'Éducation nationale et la promotion civique. Il a loué le courage et la détermination des cadres du département de l'Éducation nationale et aussi des enseignants pour les scénarios réalisés qui ont permis aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Plus de deux ans à la tête de la diplomatie tchadienne, shérif Mamazen cède de son fauteuil à Amine Abbasidic, précédemment ambassadeur du Tchad en France. De même, la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Achita Saleh Daman, quitte son poste au profit d'Eveline Fakir Kanasawa. La passation des services s'est déroulée sous la conduite de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Maria Mamanour. Pour le ministre des Affaires étrangères sortant, beaucoup de réformes ont été engagées pour rendre performant le département des affaires étrangères qui est l'image du pays à l'extérieur. En décembre 2017, quand les rênes de ces ministères m'ont été confiées, j'ai promis d'engager des réformes profondes dont beaucoup en doutaient la mise en œuvre tant les difficultés et liées sont nombreuses et variées. Les résultats significatifs obtenus grâce à ces réformes sont loin d'avoir atteint tous les objectifs visés par les ambitions des plus hautes autorités de la République, d'où l'impérieuse nécessité de poursuivre le processus de réforme en cours dans la droite ligne de toutes les recommandations pertinentes formulées par la conférence des ambassadeurs tenues du 19 au 21 novembre 2019 en Giamena sous le haut patronage du maréchal Idriss Deby-Hitno, président de la République, chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères entra, Amin Abbasidik, compte sur l'appui du personnel de son département pour relever le défi. Beaucoup de réformes ont été, disons, entreprises ici. Nous, en tant que chef de mission à l'extérieur, nous suivons les choses. Les difficultés sont là, mais je pense que je demande surtout de la part de tous les cadres, de tout le personnel de notre ministère d'être d'abord patient, d'être objectif et aussi être, disons, très volontaire. La signature du procès-verbaux de passation de services a mis fait à la cérémonie. Au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabourfadoul, qui est le tutulaire, et son secrétaire d'État, Dr. Gidi Ali-Sougoudi, ont été officiellement installés par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Maria Mohamed Nour. Avec la nouvelle appellation, la ministre sortante de la Femme, Dr. Arjun Jalal Khalil, a remis une partie des prérogatives du département qu'elle a gérée au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Le ministre sortant de la Santé publique, Professeur Mahmoud Yousouf Khayal, a rendu un hommage appuyé au comité scientifique, à la coordination nationale des ripostes sanitaires et à l'ensemble de personnel médical pour les efforts consentis dans la lutte contre la Covid-19. Dr. Arjun Jalal Khalil, quant à elle, a remercié le maréchal du Kiat, Idriss Déby-Hitno, pour tout le soutien. Le nouveau ministre de la Santé et de la Solidarité nationale qui prenait officiellement ses fonctions, s'est engagé à évrer pour la santé de la population kiadienne. Nous mesurons le poids de notre responsabilité et bénéficier d'une telle confiance du maréchal du Kiat doit nous conduire à être à la hauteur de cette confiance. Au nom du secrétaire de l'État et à mon nom propre, je voudrais par conséquent exprimer notre reconnaissance au maréchal du Kiat et l'assurer que nous ferons tout ce qui est possible pour être à la hauteur de cette confiance et être au service de nos compatriotes. Docteur Abdoulaye Sabourfadoul n'est pas à présenter. Juriste de formation, il fut ministre de la Justice, des Finances et des Budgets, ministre secrétaire général du gouvernement et directeur du cabinet du président de la République, poste qu'il a occupé jusqu'à cette nouvelle nomination. Le nouveau secrétaire d'État à la Santé et à la Solidarité nationale, Docteur Guidéal Issougoudi, a assumé d'importantes fonctions au ministère de la Santé publique, son département d'origine, notamment coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme avant d'être promis à ses postes.